Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de décembre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces deux dernières semaines et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Feringue, Pinter, Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo les liens des différents jeux que j'utilise ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez on est parti, vous avez le 2 d'épée, le 2 de coupe, le 3 de coupe, l'as de denier, et la force et l'ermite. Bon c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment une... En fait vous terminez l'année les vierges avec une opportunité, il y a quelque chose qui s'ouvre et notamment au niveau du cœur. Alors pour certains, certaines c'est amoureux, c'est un tirage général, donc ça peut pas parler de la même chose à tout le monde. Pour d'autres c'est pas nécessairement amoureux, mais le cœur est vraiment impliqué. Ça peut être avec des amis, ça peut être avec de la famille, ça peut être ouvrir votre cœur à travers le travail, à travers les gens qui vous entourent, votre famille d'âme, symboliquement la famille que vous vous êtes choisie, les gens qui comptent pour vous. Mais il y a vraiment une volonté d'ouvrir le cœur et d'aller de l'avant aussi avec des gens que vous aimez. Alors j'ai une notion de... J'ai une notion de mouvement. Bon, pas nécessairement pour ceux qui connaissent le tarot, pas nécessairement dans la signification première des cartes, mais dans les représentations. Ici j'ai un bateau qui est échoué, là j'ai un chariot, là j'ai un chariot, là j'ai cette pyramide qui s'envole. Ici j'ai un avion au-dessus. Bon, c'est les fêtes de fin d'année, il peut y avoir aussi du mouvement, des voyages à entreprendre, des allers-retours. Là on vous demande quand même de vous ouvrir, en plus vous en avez envie. Vous en avez envie, il s'agit de ne pas rester... Il y a une part de vous qui ne sait pas trop comment avancer. Alors, qui ne sait pas trop comment avancer, oui et non. J'ai l'impression que c'est plus en termes de communication peut-être. Vous avez plus à cœur de rester un peu en surface, dans du superficiel. Or, il y a quelque chose d'assez profond qui demande à être exploré, qui demande à être mis en lumière, à être exprimé pour aller plus haut, pour aller plus loin. Ça rejoint en fait ce que vous voulez. Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre, on en reparle. Vous entrez en fait dans la quinzaine avec un 2DP. Le 2DP, on est dans une forme de confusion, c'est pas trop. Vous pouvez avoir une décision à prendre pour certains, certaines d'entre vous. Une décision à prendre, ça peut être deux personnes, ça peut être deux options, ça peut être deux façons de faire. Le 2DP vous dit, là où tu cherches une réponse avec ton mental, plus tu cherches avec le mental, plus tu es dans le brouillard, plus tu te fais des nœuds, moins tu trouves. La réponse, au fond, tu la connais déjà. Elle est au fond de ton cœur, elle est au fond de tes tripes. C'est quelque chose de beaucoup plus intuitif qui vous donne la réponse. C'est pas le mental. Alors, il peut y avoir aussi avec les épées, on est dans la communication, dans les pensées. Il peut y avoir quelque chose qui n'est pas clair, mais qui n'est pas facile à dire aussi. C'est marrant parce que ça peut être avec quelqu'un que vous aimez, dont vous êtes amoureuse, amoureux. Ça peut être avec quelqu'un que vous aimez profondément, mais sans que ça soit de l'amour, amoureux. J'ai la sensation qu'avec cette personne, vous avez envie d'emmener cette personne avec vous. Regardez ce chariot. Vous avez envie de faire un bout de chemin avec une personne. Vous avez envie de mouvement avec une personne. Vous avez envie de... Alors, on est dans le deux de coupe, donc vous avez aussi envie d'amour, vous avez envie de respect, vous avez envie d'équilibre, surtout. C'est un respect mutuel, c'est un soutien mutuel. Le deux de coupe, on se comprend au-delà des mots. Alors, précisément, on se comprend au-delà des mots, mais ça a ses limites. Là, je sens qu'entre ce deux d'épée, quand je vois ce bateau-là qui est tout troué, il s'agirait quand même d'aller prendre la mer, on a ces nuages au fond. Cette force en challenge, où cette femme maîtrise cette gueule de fauve, la force nous parle de communication. Et là, j'ai l'impression que c'est justement maîtriser la communication. Ces amoureux qui sont dos à dos, alors on les sent à la fois proches, et en même temps, ils ne regardent pas dans la même direction. Et pour autant, il y en a un des deux qui emmène l'autre. Il y a une notion là d'avoir envie de... Vous aimeriez, en fait, comment dire ça ? Vous aimeriez vous comprendre avec quelqu'un au-delà des mots. Vous aimeriez emmener quelqu'un dans votre monde à vous, dans votre direction. Vous aimeriez faire quelque chose avec quelqu'un, mais sans pour autant avoir besoin de beaucoup parler. Parce que dans l'intellect, ce n'est pas clair pour vous. En challenge, ce n'est pas facile pour vous de vous exprimer pour des raisons que vous connaissez mieux que moi. Vous vous retenez, vous prenez sur vous. Il y a quelque chose qui n'est pas bien contrôlé. Vous avez peur, soit vous retenez la communication parce que vous avez peur que ça parte en cacahuète, soit vous n'en dites pas assez, soit vous en dites trop. Mais il y a un truc qui n'est pas bien canalisé au niveau de la communication. Et puis, j'ai cette ermite en résultat qui est tout au fond de sa grotte. Et là aussi, j'ai l'impression que l'ermite, il est plein de sagesse. Donc, il y a une forme d'intériorité où vous rentrez en vous pour trouver les bons mots, pour trouver la bonne conscience, j'ai l'impression, la bonne conscience de la situation. Vous avez besoin de prendre de la hauteur sur les événements. Vous avez besoin de sortir de cette forme de brouillard. Maintenant, pour arriver à vous élever, c'est bien d'entrer en soi. Mais pour arriver à prendre de la hauteur, pour arriver à vous élever, ce qui va vous aider le mieux, c'est l'as de denier. On est quand même dans le concret. Moi, quand je vois cette pyramide qui s'élève, j'ai une sensation aussi de... Alors, une pyramide, c'est toujours aussi un symbole de réussite. Donc déjà, et d'une, il faut y croire. Et de deux, l'as de denier nous parle de quelque chose de vraiment concret. Donc, vous avez quelque chose de vraiment concret à démarrer, à initier. Là, il y a un mouvement à entamer. Ça peut être entre vous et vous, avec ce deux de coupe, de retrouver une harmonie en vous-même pour initier quelque chose vraiment dans la matière, pour vous élever, pour vous amener de l'abondance, pour vous amener une réussite. L'as de denier, c'est une graine qu'on va planter qui est très prometteuse et qui, on l'espère, va nous apporter beaucoup de prospérité, que ce soit en amour, que ce soit dans le travail, financièrement. Bon, vous avez ce type de graines. Est-ce que c'est relationnel ? Est-ce que c'est amoureux ? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un ? Est-ce que vous avez un nouveau projet entre les mains que vous pouvez faire fructifier ? Bref, il y a quelque chose de très prometteur. Mais là, en force, on vous dit, si tu veux t'élever, il faut acter, il faut aussi te libérer d'une forme de poids. J'ai l'impression que, à la fois, vous voulez démarrer quelque chose, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous voulez de l'amour, vous voulez vibrer, vous voulez de l'harmonie, vous voulez pour certains, certains, certaines, si vous êtes célibataire, vous voulez rencontrer quelqu'un, ceux qui sont déjà en couple, vous voulez aller dans la même direction avec quelqu'un, quand bien même on est différent, quand bien même on ne regarde pas dans le même sens. Mais là, il y a vraiment, on a cette notion de s'appuyer l'un sur l'autre, de se laisser aller, de se faire confiance, d'être... Et là, j'ai la sensation que celui qui tient les rênes, c'est vous. Vous avez envie d'emmener quelqu'un avec vous, dans un projet. Et vous avez aussi envie de vous sentir dans cette confiance, de vous faire confiance, de faire confiance à l'autre, d'avoir confiance dans le fait que l'autre vous fait confiance, de quelque chose de serein, de posé, de stable. Et ce côté posé et stable, ça passe par amener une forme de légèreté, parce que c'est très posé, c'est très stable une pyramide. Mais là, ça demande à s'élever. Et là, le côté posé stable, lui, il est vraiment très, très ancré au fin fond de sa grotte. Il y a un équilibre à trouver entre une forme de stabilité que vous trouvez dans votre intériorité, mais qui fait que vous avez tendance quand même à vous renfermer, à ne pas tout dire. Alors, vous n'êtes pas non plus complètement isolé, d'accord ? Votre état d'esprit, c'est un 3 de coupe. Avec les 3 de coupe, on est aux retrouvailles, on est aux festivités, on est à la joie, on est dans de l'ouverture, c'est des moments amicaux, c'est vraiment chaleureux, c'est agréable. Donc, vous avez un état d'esprit quand même à être dans les bons moments. Mais il y a un côté superficiel dans le 3 de coupe. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de dualité entre une part de vous qui est très dans l'intériorité et qui, possiblement, ne communique pas à l'extérieur. Ce que vous communiquez à l'extérieur, c'est quelque chose de superficiel. Ou c'est agréable, c'est joyeux, tout va bien, bon. Mais il y a des questions peut-être un peu plus existentielles que vous avez au fond de vous et pour lesquelles vous vous retenez. Vous vous retenez d'en parler, vous vous retenez de vous lâcher, vous vous retenez d'être pleinement vous-même. Il y a peut-être une forme de confiance, de détermination qui est un peu mise à mal. Et on vous demande en force, ce n'est pas en gardant des choses pour vous que ça va être le plus stable. C'est en acceptant de... C'est vraiment cette notion de confiance qui revient encore et encore entre ces deux amoureux qui sont dos à dos en laissant bien calés l'un avec l'autre, mais bien droits aussi en même temps. Et c'est de... Ce personnage avec ce fauve dans la relation à l'autre, dans la relation à vous-même aussi, entre votre masculin et votre féminin, mais du coup ça fait écho avec l'extérieur dans votre relation avec une personne en particulier. Il y a quelque chose qui demande à être rassuré. Pour mieux vous sentir à l'aise intérieurement, pour pouvoir sortir un peu plus de votre indépendance, de votre silence, de votre jeu aussi. Ce qui me vient, c'est que vous jouez quelque part. Un peu comme une pièce de théâtre, vous faites un peu semblant. Alors, faire semblant, ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas que vous trichez, d'accord ? Mais vous ne montrez pas tout. Là, j'ai le côté état d'esprit, trois coupes, où tout est super agréable. En fait, j'ai l'impression de vous montrer, justement, de vous montrer une facette de vous très ouverte. En apparence, on a l'impression qu'on peut parler de tout avec vous, que vous êtes libre de vous, de dire tout ce que vous avez sur le cœur, etc. Et c'est là que c'est faux. Il y a une part de vous que vous ne montrez pas. Il y a une part de vous que vous n'exprimez pas. Et elle est tellement bien maîtrisée, tellement bien contenue, que l'extérieur ne s'en aperçoit pas vraiment. Maintenant, attention, parce que vous avez une super opportunité, là, entre les mains. Il y a vraiment une possibilité d'élévation, de réussite, de légèreté aussi. et il s'agit aussi de vous montrer tel que vous êtes. Donc, si vous avez des inquiétudes, si vous avez aussi un besoin, un besoin peut-être de moins communiquer, peut-être que ce n'est pas que vous planquez des choses, mais peut-être qu'avec ce côté très enjoué et très ouvert, vous pouvez aussi envoyer le message à votre environnement qui peuvent venir vous parler matin, midi et soir, sans arrêt, tout est OK. Or, vous avez quand même besoin de maîtriser la dose de communication et il y a des moments où vous avez envie d'être ensemble OK, mais pas forcément dans le côté réjouissant, festif, où on se parle, etc. ça peut être le côté simplement posé, posé, silencieux. On est ensemble, mais on ne parle pas. Mais on est bien. Il y a une forme d'équilibre là-dedans. Et c'est peut-être un peu challengeant pour vous d'avoir, à contrario, pour ceux qui vont être vraiment dans l'ouverture peut-être excessive, ça va être un peu challengeant pour vous de retrouver ce côté un peu plus silencieux, un peu plus posé, un peu plus indépendant où on se met en retrait. Et ça va être un peu challengeant parce que vous aurez peur que les autres peut-être pensent que vous ne les aimez plus. Là aussi, il y a quelque chose à dire. Je n'ai pas besoin d'expliquer à quelqu'un qui vous tient à cœur que vous n'avez pas nécessairement besoin de lui parler tout le temps pour être bien avec lui et avec elle. Que votre silence n'est pas synonyme de désintérêt ou de rejet. Il y a peut-être quelque chose comme ça à exprimer pour que ça soit plus fluide. pour ceux qui ont un démarrage de quelque chose qui implique du mouvement. J'ai la sensation que vous vous retenez un petit peu aussi. Pourtant, vous en avez envie. Mais il y a une forme de mouvement qui est un peu retenue parce que vous avez peur de ne pas être prêt. Vous avez peur qu'il y ait quelque chose qui lâche. J'ai l'impression que cette inquiétude pour moi c'est ce bateau qui est... Évidemment, un bateau comme ça on n'ose pas trop le mettre à la mer. On se dit qu'on va couler avec. Et là, j'ai l'impression que dans un mouvement au propre comme au figuré pour aller de l'avant dans quelque chose. Vous avez peur que ça prenne l'eau. Mais on vous dit en force saisis ta chance. Saisis ta chance. Moi, quand je vois cette énorme pyramide vous avez vraiment de l'abondance qui vous attend. Mais c'est à vous d'entamer du mouvement d'accepter de vous laisser tirer vers le haut. de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. D'apporter aussi de... Là, il s'agit d'apporter de la légèreté, de la fluidité, de... Ça ne vous empêche pas intérieurement d'être, si vous en avez besoin, d'être dans cette sagesse, dans cette mise en lumière. Il y a quelque chose de très sage, de très besogneux, de très tranquille chez l'ermite en résultat. Donc, j'ai quand même une énergie assez posée, mais peut-être réfléchir à ce que vous avez à dire, à ce que vous avez à faire pour aller de l'avant. Mais il y a réfléchir pour vraiment se mettre en marche, pour poser les bons actes, pour dire les bonnes paroles, pour que ça soit porteur, pour vraiment planter cette graine et en faire quelque chose. et puis, il y a se mettre en retrait et réfléchir pour en fait tourner en rond, procrastiner et ne pas faire. Et ça, ce n'est pas la bonne... ce n'est pas la bonne option. Il y en a certains, certaines d'entre vous qui ont envie, quand je vois ce... cet homme-là, dans son chariot qui est devant cette femme avec un bouquet, pour certains, vous avez envie de proposer quelque chose. Vous avez envie d'inviter quelqu'un. Ça peut être... Alors, ça peut être amoureux, mais ça peut être... ça peut être amical, ça peut être proposer un projet, ça peut être... Vous avez envie d'aller vers quelqu'un, de retrouver quelqu'un, de vous réconcilier avec quelqu'un. Vous avez envie d'apporter plus d'harmonie dans une relation. Bon, vous avez compris l'idée. Ne restez pas bloqués dans le silence. Si vous avez besoin d'un peu de retrait pour trouver vos marques, OK, mais il y a vraiment quelque chose de très porteur qui est... que vous avez entre les mains et le mouvement est important. Il s'agit quand même d'initier du mouvement avec des actes, avec des paroles et de ne pas rester bloqué à rien dire, à rien faire. OK ? Qu'est-ce que vous avez en conseil ? Moment choisi. Et là, j'ai encore regardé cet ange qui a toutes ces notes de musique-là. Il y a quelque chose là encore de léger, de fluide. Il s'agit d'imprimer quelque chose de plus... Ouais, du mouvement. Bouger, danser, sorter, chanter, vibrer. Il y a quelque chose pour vous élever, pour sortir d'une forme d'enfermement, pour sortir d'une forme de raideur où on s'était contenu. On vous dit maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Je vous parlais de procrastination. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Il est là, votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc, je crois que le message est clair. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin d'année et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Sous-titrage MFP.